Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du prophète Samuel avec le professeur André Bénin, professeur émérite d'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. André Bénin, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre avec vous cette découverte du prophète Samuel. Alors, très souvent, on parle de la vocation de Samuel. Le récit, beaucoup d'entre nous le connaissons. Si vous pouvez nous en dire quelque chose par rapport à cette vocation. Oui, en fait, la vocation, on la lit en général comme un texte isolé, alors qu'en fait, c'est un texte qui intervient à l'intérieur d'une séquence narrative qui est une séquence où Samuel, comme je le disais la fois dernière, se trouve au sanctuaire de Silo. Sanctuaire de Silo qui est présidé par le prêtre Élie, mais qui est vieux, et qui est âgé, et qui est accompagné de ses deux fils. Deux fils qui, en réalité, pervertissent complètement le culte d'Adonai, exigent des gens qui viennent offrir des sacrifices, exigent des choses absurdes, etc. et sont à peine repris par leur père, qui est un peu un homme faible. Enfin, il est à la fin de sa vie et voilà, il ne sait pas trop ce que ses fils font. Et comment se... Élie, alors, va recevoir un homme de Dieu, une sorte de prophète anonyme, qui vient lui dire que puisqu'il en est ainsi, alors qu'eux avaient été choisis comme famille sacerdotale pour veiller sur le culte du Seigneur, puisqu'il pervertisse le culte, eh bien, cette maison sacerdotale va être éliminée et Dieu trouvera un autre prêtre qui sera digne alors de satisfaire le culte, qui est digne de l'Alliance. Et donc c'est dans ce contexte-là, dans un contexte où le culte est perverti, on est là, comme à la fin du Livre des Juges, le culte est perverti, le grand prêtre est un peu, comment, aquia, on ne sait pas trop quoi dire, et ils sont condamnés. Et c'est à ce moment-là que Samuel va recevoir une visite de Dieu, qui va le constituer comme prophète. C'est dans cette fameuse scène où il dort auprès de l'arche de Dieu, alors que le vieux prêtre, qui est quasiment aveugle, dort dans sa chambre, Dieu appelle Samuel, Samuel se lève, pensant que c'est le vieux prêtre qui l'appelle, et le vieux prêtre lui dit, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et ça commence trois fois. La troisième fois, le vieux prêtre, son franc tombe, si je peux dire, enfin son euro, un ton, et il comprend que c'est sans doute Dieu qui appelle Samuel, puisque lui ne l'appelle pas, une fois que c'est trois fois, ça devient un peu suspect, l'autre n'a pas seulement des voix qui l'appellent. Et donc il lui dit, mais s'il t'appelle encore, réponds-lui, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Samuel retourne se coucher, Dieu vient auprès de lui, il l'appelle, et Samuel, Samuel, et Samuel lui dit, parle, ton serviteur, écoute. Et Dieu alors va se mettre à parler, et ce qu'il fait, c'est répéter à Samuel que la famille sacerdotale est désormais infidèle et donc incapable d'assurer le culte, et donc que cette famille sacerdotale va être détruite. En général, on ne lit pas ça, parce que l'oracle n'est pas particulièrement reluisant. Il dit même, tous ceux qui l'entendront, leurs oreilles teintront, tellement ça va être une défaite, une élimination spectaculaire. Et le lendemain matin, Samuel ouvre les portes du temple, et puis il a peur de dire au prêtre, mais le prêtre lui demande, qu'est-ce qu'il t'a dit, dis-moi tout ce qu'il t'a dit, etc. Et alors Samuel répète au prêtre l'ensemble du message qu'il a reçu, et le vieux prêtre alors dit, mais c'est bien Donaille qui t'a parlé, c'est bien le Seigneur qui t'a parlé, confirmant ainsi l'expérience mystique, si je peux dire, de Samuel, ou en tout cas de réception de la parole. C'est bien le Seigneur qui t'a parlé, qu'il fasse ce que bon lui semble. Et à partir de ce moment-là, Samuel acquiert une réputation, encore jeune, acquiert une réputation de prophète, puisque Dieu continue à lui parler à Silo, alors que, disait le début du texte, la parole de Dieu était rare en cette époque-là. Autrement dit, c'est à travers Samuel, parce que Samuel se montre un serviteur fidèle, un Dieu va passer par lui, d'une certaine façon, pour adresser à nouveau la parole à son peuple. Samuel, quand cet événement se vit, on peut situer plus ou moins son âge ? Non, ce n'est pas possible, en tout cas, on n'a pas de point de repère par rapport à l'âge de Samuel, même pas pour l'âge de sa mort, etc. On n'a aucun repère chronologique, ce qui est assez fréquent dans les récits bibliques, notamment parce que ce sont des récits, comme j'expliquais la fois passée, des récits qui sont le résultat de plusieurs mains, qui sans doute n'avaient pas la même chronologie, enfin, peu importe, mais on ne peut pas dater cela. Mais il était jeune, vous l'avez dit. Oui, vraisemblablement, il est encore jeune, parce qu'alors, après, il va y avoir des épisodes qui vont durer une vingtaine d'années, et puis là, on va, voilà, donc, il est encore jeune, très vraisemblablement. Alors, jeune, c'est peut-être un grand adolescent, ce serait assez difficile qu'il ne soit pas au moins au seuil de l'âge adulte, dans la mesure où la parole d'un enfant ne serait sans doute pas acceptée. Or, ici, on dit carrément qu'il est devenu un prophète, accrédité comme tel aux yeux du peuple. C'est d'ailleurs en tant que prophète qu'il va appeler le peuple, qui, à ce moment-là, est toujours sous la coupe des ennemis philistins, est toujours le vassal des philistins, qui va les appeler à relever la tête et à combattre les philistins, puisque l'alliance est renouée, puisque Dieu, de nouveau, parle à son peuple. On peut espérer que le peuple va être libéré des philistins. Et, comment, Israël se bat contre les philistins, subit une première défaite, et au lieu de recourir à Samuel pour demander, mais pourquoi, c'est ce que nous avons été battus, ils pensent, eux, que c'est parce que l'arche d'alliance n'était pas vécu au front. Et donc, ils vont utiliser l'arche d'alliance comme une sorte de talisman qu'ils font venir au front en espérant que Dieu, de facto, va leur donner la victoire. Mais, malheureusement, quand on veut manipuler Dieu, on est hors de l'alliance. Et donc, de nouveau, une défaite va intervenir. Rofni et Pinchas, donc les deux fils du prêtre Élie, qui avait accompagné l'arche, sont tués. Lorsqu'Élie apprend la parole, il tombe à la renverse, il se casse le cou, il meurt. Il avait 98 ans, on le dit, 98 pour les Français, nos amis français. Donc, il meurt aussi. La femme de Pinchas était sur le point d'accoucher, et elle appelle son fils avant de mourir, « Icavote ». Il n'y a plus de gloire parce que l'alliance est rompue puisque l'arche de Dieu est partie chez les Phénistins. Et donc, on est ici. Mais, pendant tout ce temps-là, Samuel est totalement éclipsé. Autrement dit, on ne pense même plus qu'il y a un prophète qui pourrait peut-être être une ressource pour comprendre ce qui s'est passé et pour reprendre alors les choses dans notre pied, sur une autre direction. Comment est-ce qu'on explique que, bon, Samuel prophétise, il est reconnu, et puis tout d'un coup, il passe à la trappe ? Eh bien, c'est parce que, simplement, si des choses se sont passées du côté de Samuel, de sa mère, de son cercle familial, de Dieu et de Samuel, le peuple, lui, n'est pas encore dans l'état d'esprit d'une véritable conversion. Cette véritable conversion interviendra plus tard. Donc, l'arche, je ne veux pas entrer dans les détails, mais l'arche reste dans le pays phénistin pendant 6-7 mois. Elle y fait des ravages au point que les phénistins veulent s'en débarrasser, ils s'en débarrassent, elle revient en Israël. En Israël, on va accueillir l'arche avec grande joie, et puis on va regarder dedans, il va y avoir de nouveau un massacre. Dieu va massacrer son peuple comme pour dire, attention, patouche, je ne suis pas un talisman, vous ne m'avez pas droit sur moi, etc. Si bien qu'on va mettre l'arche dans un village un peu isolé, avec une sorte de peur. Et c'est seulement 20 ans plus tard que le peuple va se mettre à languir vers Dieu, comme si l'absence de Dieu devenait pour lui quelque chose de difficile à vivre. Et au moment où il revient vers Dieu, il soupire après Dieu, Samuel rentre en scène en disant, si vraiment vous êtes dans l'esprit de vous convertir, à ce moment-là, détournez-vous des faux dieux, revenez à l'alliance avec Adonai, et alors vous verrez, Adonai va vous sauver de la main des philistins. Effectivement, le peuple se convertit, Samuel fait une assemblée liturgique pour manifester le repentir du peuple, les philistins croient qu'ils se sont rassemblés pour les attaquer, ils attaquent Israël, pardon, ils attaquent Israël, mais Israël est défait cette fois-ci. Les philistins sont des faits, Dieu les disperse par le tonnerre, les Israélites les poursuivent, et reprennent un certain nombre de villes que les philistins leur avaient prises, et la paix s'installe à la suite de cette victoire, remportée grâce à l'intervention de Samuel, grâce à l'intercession de Samuel, qui manifeste ainsi que lorsque le peuple revient véritablement vers son Dieu, vers l'alliance, et bien à ce moment-là, Dieu peut être de nouveau pour lui la source du salut, la source de la vie. – Cette arche d'alliance, vous l'avez dit à un moment donné, on le lit dans le texte, elle voyage parmi les philistins qui en ont peur, qui n'en veulent plus. Qu'est-ce qui fait que ces gens ne se convertissent pas en se disant « on a peut-être là, cette arche d'alliance nous dit peut-être quelque chose… » – Si, en fait, paradoxalement, les philistins se convertissent. Au point de départ, ils se renvoient la balle, parce que quand l'arche est quelque part, les gens tombent malades, il y a des problèmes qui se posent, donc on renvoie l'arche dans une autre ville. Les philistins, c'est une alliance de cinq villes, et on s'en débarrasse, et puis quand elle arrive, les gens ont peur, et finalement, ils interrogent leurs sages et leurs prêtres, pour dire « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour renvoyer cette arche-là ? » Et donc, ils vont dire « mais si jamais c'est véritablement Dieu qui est à l'œuvre, eh bien, il faut faire en sorte qu'il puisse retourner chez lui. » Et donc, ils mettent en scène une sorte de scénario, en prenant un chariot sur lequel on va poser l'arche, avec un certain nombre d'objets en or, qui vont compenser le tort qu'on a pu faire à Dieu. On met l'arche sur ce chariot, « on a-t-elle des vaches qui ont des veaux, alors qu'on laisse les veaux à l'étable ? » Et l'idée étant, si les vaches font « mais tout » pour retourner vers leurs veaux, c'est que Dieu n'est pas là. En revanche, si les vaches, malgré tout, se rendent vers le territoire d'Israël, alors ça voudra dire qu'effectivement, c'était Dieu qui était là. Autrement dit, ils se donnent la possibilité de comprendre leur propre malheur, ce qu'Israël n'a pas fait, parce qu'il a estimé que son malheur était dû au fait que l'arche n'était pas là et qu'amener cet objet magique au milieu des siens allait permettre à l'armée de l'emporter. Et donc, au fond, les philistins donnent une sorte de leçon de respect, une sorte de leçon de respect vis-à-vis d'un Dieu qui n'est pas le leur, puisque leur Dieu, c'est Dagone, avec d'ailleurs une très belle histoire, je ne sais pas si on a encore le temps. – On l'avondra dans une autre émission. – Non, oui. – Mais merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission-ci. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada